Peut-être à résoudre tes problèmes, justement, de leur en créer à eux. C'est une sorte de thérapie d'écrire aussi pour toi. J'ai économisé 25 ans de psychanalyse et à chaque fois 90 euros grâce à ces personnages. C'est-à-dire, je suis en même temps et Lucrèce et Isidore. Et comme eux, j'ai envie d'apprendre plein de choses et j'ai envie de manger le monde. Mais vu que je ne peux pas le faire, donc je suis dans mon petit ordinateur. Et eux, ils le font, ils vont à l'aventure, ils foncent, ils vont en Bretagne, ils vont aller à Carnac. Ils vont assister à ces duels d'humour parce qu'il y a aussi une chose qui est très importante dans le rire du cyclope. C'est des « je te tiens, tu me tiens par la bichette, le premier qui rira aura une balle dans la tête ». Et ça, c'est des duels entre humoristes où ils se sélectionnent entre les meilleurs humoristes. Et cette chose est vraiment extraordinaire. Et ça, bon, ça, ça n'existe pas. Mais quand je l'ai imaginé, j'ai imaginé le suspense qu'il peut y avoir. La peur de ne pas faire rire ou la peur de rigoler de la blague de l'autre. Alors, pour savoir un petit peu, pour percer les secrets de ton talent, il paraît que tu n'écris que le matin. Il n'y a que là, tu es productif. Ce matin, normalement, je devrais écrire. Tu devrais écrire et tu es là, malheureusement. Et tu n'écris que dans un café aussi. Ça t'inspire de voir les gens. D'ailleurs, un café en bas de chez toi où d'ailleurs, on expose tous tes livres, je me rappelle. Oui, oui, oui. Il y en a un, oui, qui est comme ça. Mais ce qui m'amuse quand je vais au café, c'est que je vois le monde. Moi, je ne crois pas à l'écrivain qui est enfermé dans une pièce, sur sa tour d'ivoire, et qui, là, imagine des personnages. Moi, les personnages, je les vois passer tous les matins. En plus, le café où je suis donne sur une bouche de métro. Donc, je vois les êtres humains qui partent et qui ont l'air préoccupés par leur vie. Et j'essaie d'imaginer quelle est leur vie. Et ça, ça m'aide. C'est un travail permanent. D'ailleurs, si je dois donner un conseil aux gens qui veulent s'enseigner à l'écriture, mettez-vous à la place des autres, regardez quelqu'un dans la rue, essayez de penser comme lui. Je peux te regarder, Marie. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un peu mentaliste, ça. Tu es un petit peu mentaliste, Bernard. Sûrement. En tout cas, très intuitif. Très intuitif. Juste être attentif au monde qui nous entoure. C'est le premier travail de l'écrivain. C'est sentir ce qui se passe autour de lui. Alors, deux choses aussi qui sont assez importantes et récurrentes dans tes livres, c'est la symbolique des nombres, des chiffres, et des animaux aussi. Alors, il y a les fourmis, le rat, et là, les dauphins. C'est complètement loufoque, chez Isidore. Pourquoi ça te touche tant ce monde animal ? C'est peut-être pour mieux comprendre l'humain. Voilà. Donc, dans le rire du cyclope, mon héros Isidore vit au milieu de dauphins. Il a besoin d'être au milieu des dauphins pour sentir bien. Donc, vu qu'il est à Paris, il a organisé une gigantesque citerne dans un château d'eau et il nage avec ses dauphins. Avec le nom des Beatles. Avec le nom des Beatles. Et il a en plus un requin, du coup, dans ce roman. Mais ça, c'était juste pour se dire, je crois que notre grande douleur est de nous être coupés du monde de la nature et du monde animal. Il est important d'avoir, on commence par un chat, on continue après par des animaux peut-être plus gros. Il est important d'avoir un regard non humain sur soi qui puisse nous ramener à ce qu'on est. On est juste des animaux. Alors, on s'habille bien, on va acheter le coiffeur, comme on a vu tout à l'heure, on va au cinéma. Nous, au final, on respire, on mange, on se reproduit, on dort. Un animal qui peut rire quand même. Ça reste notre grande différence. Et bien, justement, en parlant d'animaux, je te propose de passer... À l'oiseau de la nuit, notre petit Alexandre Marras. Tout de suite, c'est Chronique Mondaine. Alors, cette semaine, moi, j'ai décidé de vous emmener à la soirée qui était organisée en marche d'Halloween. Alors, il y avait 100 soirées organisées à Paris pour Halloween. Moi, j'ai choisi la meilleure. C'était à l'arc. Je vous propose tout de suite de regarder les images pour que vous voyez à quoi ça ressemblait, parce que ça valait vraiment le coup. L'arc avait été complètement rentransformé pour l'occasion. Alors, la soirée débutait à minuit. C'était très difficile de rentrer, puisque le physio n'acceptait uniquement les gens qui étaient déguisés. Et tout le monde a joué le jeu, comme vous le constatez. Que des gens se sont déguisés. Le but, c'était de faire peur. Alors, une citrouille, de séduire aussi, bien évidemment, de joindre l'utile à l'agréable. Et puis, lorsqu'on est déguisé, ça facilite forcément les contacts. Alors, tous les déguisements possibles et imaginables étaient là. Ça allait de la sorcière au vampire, aux gens déguisés en squelette, à la guerrière. Vraiment, vous aviez vraiment tout. Même la serveuse que vous voyez ici à l'écran. Et puis, comme le disait Anne, des couples en ont profité pour se rapprocher, se former. Mais c'était vraiment assez original comme concept, comme soirée. Et vous voyez beaucoup de jolies filles. Un casting assez réussi. Autant vous dire que j'ai passé une assez bonne soirée. Et je n'étais pas le seul. Je suis allé interviewer les gens. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de cette privatisation, de ce thème, de cette soirée. On les écoute. Ce soir, il y a du lourd. Il y a plein de nanas. Il n'y a que des bombes. Ce soir, c'est la guerre à l'arc. La guerre à l'arc, ça peut être super ! Ça représente un esprit de détente, un esprit où tout le monde s'amuse et ne se regarde pas. Ça s'amuse, on rigole et c'est cool. C'est une bonne ambiance. Et on adore ça. C'est vraiment sympa. C'est bien décoré. C'est super joli. C'est une journée dans l'année où on peut se déguiser. On peut oser à faire quelque chose d'extravagant, d'original. Et s'amuser toute la soirée. Halloween, j'adore, ça déchire avec ma soeur, nous l'es meilleure. Halloween, c'est un fait très bien pour nous. Parce que ça, c'est mon groupe. Je suis le diable aujourd'hui. Happy Halloween. Oh yeah baby, I love you. Vous avez vu, il y avait des gens assez éméchés. J'étais un peu imbibé. Oui, justement, c'est mieux pour faire les interviews parce qu'il y a des réponses un peu plus marrantes. Tu t'es déguisé en quoi, toi ? Moi, j'étais déguisé en vampire. Je peux vous dire que... C'est juste que t'offres des coupes de champagne aux femmes pour les faire mieux parler, c'est ça ? Exactement. Justement, j'ai essayé de poser une question un peu décalée. J'ai demandé aux gens qui étaient là, c'était la soirée ou jamais, si vous deviez jeter un sort à quelqu'un, vous choisiriez qui ? Et quel sort vous lui jetteriez ? Pas de question. Ce soir, c'est Halloween. Si je devais jeter un sort, c'est à mon banquier pour qu'il devienne tout moche, tout volu. Si je devais donner un sort à quelqu'un, c'est que mon ex vive dehors. pour que ce soir, elle soit folle du joker. Je voudrais faire mal à mon prof, un consumer behavior, parce qu'il est très mal. Il sait vraiment rien. Je sais mieux que lui. Je voudrais faire la cour qu'il fait. Alors, si je devais jeter un sort à quelqu'un, ce serait à mon banquier. Ce serait de me donner, sur mon compte, 10 millions d'euros. Mon ancien prof de philo qui m'a fait rater mon bac et je le transformerai en un, déjà qu'il n'est pas très grand. Quel mauvais ! Je peux dire que les gens ont profité pour pas mal balancer, mais la soirée s'est terminée très tard. Il y a même Gaël Monfils, le joueur de tennis, qui avait gagné un tournoi à Montpellier, qui est arrivé à 4h du matin parce qu'il savait que c'était « the place to be », la soirée où il fallait être. On a fait la fête jusqu'à 6h et c'était assez dingue. Merci beaucoup, Alex. Toi, tu étais déguisé en vampire, c'est ça ? C'est ça. Oui, comme tu ne vis que la nuit. Allez, tout de suite, place au vote. Un peu à la folie ou pas du tout. Et tiens, en même temps, Bernard, pense à quel sort tu aurais envie de jeter sur quelqu'un, toi, si on t'avait posé la question. Quel sort j'ai envie de jeter ? Non, moi, je trouve du bien à tout le monde. T'as beaucoup de mal, d'ailleurs, à créer les méchants. Tu disais que t'as énormément malheur. Quand tu vois quelqu'un de méchant, tu prends des notes. Je crois que déjà vouloir du mal à quelqu'un, c'est lui accorder beaucoup d'importance. Donc, moi, je suis un peu un feignant de vouloir du mal aux autres. Je préfère m'occuper de faire du bien à moi et à ceux que j'aime. Ça demande de l'énergie. Quelqu'un de bienveillant, regarde les votes tout de suite. Je parle beaucoup aujourd'hui. On les a déjà vus peut-être. Audrey ? Moi, un petit peu parce que ça avait l'air sympa, mais bon, ça ne me donnait pas envie d'y être. Je n'avais pas forcément envie de faire la fête. Très vite. À la folie parce que ça m'a fait beaucoup rire. Comme c'est un peu le thème de cette émission, merci. Moi, à la folie parce que depuis le début, j'appuie sur la folie, donc c'est une tradition. C'est positif. Les gentils, les très positifs, Bernard. Et puis, il faut encourager les gens qui font des trucs. Il y a tellement de gens qui ne foutent rien. Alors, on t'a encouragé. Bernard, ça fait près d'une heure qu'on est ensemble. Tu as voté tout à l'heure sur le salon du chocolat, sur le dernier film de Tavernier, sur une soirée un peu spéciale. Et bien maintenant, c'est à mes compères de nous dire de ce qu'ils pensent de ton monde à toi, de ton univers. Alors, Bernard Werber, un peu à la folie ou pas du tout, les amis, c'est à vous de nous le dire. Bien évidemment, ils argumentent. Parce que c'est facile de critiquer. Sans que j'espère que tu as plutôt des raisons. Au pire, hein ? Contrairement à Stéphane Guillon. Tu n'aimes pas beaucoup. À la folie, un carton de main. Je suis comme toi. Je n'avais entendu avec de l'air. Les humoristes doivent commencer d'abord par pouvoir rigoler d'eux-mêmes. C'est juste dingue ça. Moi aussi. Bedo, c'est un peu comme ça aussi. Alors, Bedo, dès qu'on le critique, il se met à tout casser. Bon, bref. Ah, mais tu balances, là. Mais t'as raison, t'as raison. On peut se balancer. Si on balance tout, on dit les marques et tout. Il n'y a pas que de CFA. À la folie, j'ai mis trois jours. Je ne suis pas sortie chez moi. Je l'ai lu en trois jours. Et vraiment, à chaque fois, je me disais qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je fasse autre chose. Et en fait, j'étais prise dans l'aventure. Et ça m'a fait penser à Sherlock Holmes. Ce dernier Sherlock Holmes, avec Jude Law et Robert Donneau et Junior. Les deux... Je trouvais que c'était aussi très bien foutu. Les deux s'entretuent un peu comme elle, cette fille, Lucrèce et Isidore. Au début, il ne veut pas la recevoir. Il n'en veut pas. Il lui dit je ne veux plus la revoir. Et après, ça part. On ne va pas dire elle. Elle a fait penser un peu à une mégère apprivoisée. Et lui, un peu comme Éry Routier, un vieux journaliste un peu sec. Et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ces petites réflexions quand elle dit, par exemple... Alors, tu as plus aimé les deux personnages, en fait, que l'intrigue. Non, mais tout. Les réflexions. C'est vrai qu'on s'y attache. Et on a toujours ces réflexions à elle, en italique, que moi, j'adore. Pourquoi dit-on, par exemple, tomber amoureuse ? C'est une drôle d'expression. Elle préfère s'élever en amour. Il y a plein de réflexions comme ça. Donc, il y a vraiment tout à prendre. Donc, merci. Juste un petit truc. C'est juste la couverture. J'aimerais dire autre chose, en fait. Juste la couverture. La couverture, c'est mon éditeur, mais je l'assume quand même. Je sais. Je sais. C'est la célèbre boîte. C'est la célèbre boîte. Oui, c'est la boîte. Il va y avoir un truc un peu plus, je ne sais pas. J'aimerais les avoir... Je suis désolée de te couper, je sais. On peut en parler encore. C'est la boîte qui contient la blague qui tue. En fait, je sais. Il fallait pas le dire, quand même. Non, mais il y a une blague qui tue. BQT. Vas-y. Moi, la folie, parce que ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. J'adore votre univers. J'ai vraiment adoré l'Empire des Anges. J'aime beaucoup votre... C'est mon livre... L'un de mes livres préférés. Donc, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Très bien. Quand je vois comment toutes les deux vous parlez de ce livre avec passion, avec envie, j'ai vraiment envie de le dire. J'avais lu Le rêve de Cassandre et celui-ci va faire partie des prochains et que je vais m'empresser d'acheter le livre. J'espère bien. J'espère rien dire. Super. Voilà. Bernard. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a relevé un élément qui est de plus en plus important chez moi. La couverture ? Non, l'histoire d'amour. Ah. C'est-à-dire que c'est un polar, mais surtout, en fait, ce que je soigne de plus en plus dans mes histoires, c'est la psychologie et l'histoire d'amour. Parce qu'au final, je crois qu'il faut que le lecteur, il a un sourire, il a une banane, qu'il a eu le bouquin, qu'il a envie de faire des choses et qu'il a envie d'aimer. Sinon, l'art, ça ne sert à rien. L'art, ça sert à être heureux et à donner envie de faire des choses. C'est vrai, l'histoire d'amour. Moi, ce n'est pas la chose que j'ai préférée dans ce livre. C'est vraiment cette histoire du rire, cette réflexion philosophique aussi qu'on peut avoir, de comprendre pourquoi l'homme... C'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille à toutes et à tous. Voilà, un bon moment, tiens, pour un petit week-end pluvieux ou même pour des soirées quand il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Quand Paris, c'est fou, c'est fini. Je vous conseille à tous de lire vraiment le livre de Bernard Werber, L'œil du cyclope, c'est un vrai régal. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard. Merci beaucoup, mon petit Alex. Sors bien cette semaine. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de vous ramener de belles images. Une bonne soirée. Un peu endormi aujourd'hui. Oui, mais j'étais passionné en tous les cas. Oui, 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 réveille-toi à la fin, t'as raison. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Anne. Merci à tous. Je vous dis à demain, à la même heure, sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris, c'est fou, profitez-en.